Des mains expressives gravées par Jean Lodge, derrière lesquelles se dissimule le reflet d'autres mains qui s'agitent. Des mains créatives qui gravent dans le bois, l'enduisent d'encre, tournent la presse pour dévoiler le résultat final en couleur sous le regard de l'artiste. La xylographie est vraiment quelque chose de très spécial. Si on peut sentir ce qui s'est gravé dans le bois, faire une empreinte qui donne l'impression, l'impression dans les deux sens, le plus fidèle possible de le moment qu'on a passé avec le bois. Un matériau vivant, expressif et surtout surprenant, avec des formes qui surgissent des fibres du bois. D'abord, j'ai fait connaissance avec le bois. J'ai bien regardé ces fibres, le sens des fibres et j'ai regardé ce qu'on pouvait essayer d'en tirer de positif. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était des nœuds dans le bois. En partant des nœuds dans le bois, j'ai regardé comment je pouvais avancer. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'avoir une ombre d'un visage. Et en partant de l'ombre d'un visage, j'aimais bien un décor derrière qu'on a fait avec une brosse spéciale. Les travaux, ce n'est pas simplement des planches ou des tableaux, c'est aussi une espèce de symbiose entre un caractère et puis des aspirations et une maîtrise technique. Et donc avec Jean, on peut voir assez précisément ce que ça peut faire. Plus qu'une technique, les participants ont appris avec l'artiste Jean Lodge une véritable expression artistique.